Ce dimanche à Plonier-Horménaise, vous n'étiez pas réveillé, vous auriez pu vous croire à l'époque des druides. La première édition du Printemps des Simples a permis aux curieux de venir en apprendre un peu plus sur les plantes et leurs bienfaits. Les gens viennent pour s'informer à travers les conférences, s'initier aux plantes médicinales, donc à travers la cuisine aux plantes, les sorties botaniques, et après ils vont au marché. 30 producteurs de plantes médicinales peuplent le Finistère, contre seulement 2 il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas de doute, les plantes ont eu succès. Mais encore faut-il bien savoir les utiliser. On a une biodiversité végétale importante qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que la connaissance botanique a été occultée, et puis les gens se sont désintéressés à la plante aromatique, médicinale, même alimentaire. Et on a cru que la molécule allait tout remplacer, mais elle n'est pas suffisante. Huiles essentielles, herbes, mais aussi objets du quotidien, naturels, viennent ainsi séduire le public. Et pour les plus convaincus, l'association Cap Santé proposera en septembre une formation de 2 ans à l'herboristerie. C'est une formation qui sera certifiante, certifiée par le rectorat de Rennes, et qui va ouvrir sur une pratique de l'herboristerie, avec une connaissance des plantes médicinales, du sol. Dans l'Ouest, nous sommes la première école, et c'est la suite logique de Cap Santé. En attendant de suivre ses cours, il vous reste la possibilité de pratiquer, plus simplement et tout en s'amusant.